Nous attendons encore l'arrivée d'autres participants. On ne peut pas commencer trop tard, mais en même temps, on voudrait évidemment que la plupart puissent être sur place. On peut en attendant lancer un petit sondage pour en savoir un peu davantage sur vous. On va, si vous voulez bien, lancer notre petit sondage qui vous demande quel est votre domaine de travail principal. Est-ce que c'est la protection de l'enfant? Est-ce la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance? Est-ce l'éducation, la protection, un autre secteur humanitaire? Ou est-ce que vous êtes dans l'humanitaire d'une façon générale sans un domaine d'expertise particulier? Il suffit de cliquer sur l'une des propositions. Ce qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur vous. Aujourd'hui, si vous êtes présents à cette session, j'imagine que vous connaissez le sujet. Nous allons entendre un certain nombre de personnes qui vont nous parler de leur réflexion sur la sécurité alimentaire et sur la protection et notamment de la protection de l'enfance. Et quand on préparait cette session, on s'est dit qu'il fallait transformer notre façon de travailler. Il faut casser les silos de l'action humanitaire et trouver des façons nouvelles, des voies nouvelles de collaboration, entreprendre de nouvelles voies de travail pour apporter une réponse meilleure aux populations. Et on parlera évidemment des besoins tout particuliers des enfants. Est-ce qu'on peut déjà voir quels sont les résultats de ce sondage? Donc, la plupart sont des acteurs de la protection de l'enfance. Certains sont dans des domaines généraux. Certains travaillent dans différents secteurs dans l'action humanitaire. Certains dans l'éducation, certains dans la sécurité alimentaire et bien d'autres secteurs. Merci en tout cas d'y avoir participé à ce sondage. Il y aura un peu plus tard, une réunion, une salle parallèle. On vous demandera si vous savez vous renommer sur Zoom. Donc, si vous avez besoin de traduction, on va vous demander de choisir, donc, de vous renommer et à la fin de votre nom, de rajouter une astérisque. Ainsi, si vous avez besoin d'interprétation, de traduction, mettez une astérisque à la fin de votre nom pour qu'on puisse en fait réunir toutes les personnes qui ont besoin de traduction et qui restent dans la salle où un service d'interprétation sera toujours disponible. Voilà, je crois que c'est la fin de la partie, on va dire, un peu technique. On peut entrer maintenant de plein pied dans notre réunion. Sur la diapositive suivante, je vais vous donner un aperçu général, on va planter le décor de la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Tous ceux qui participent à la réunion de l'Alliance et qui participent à cette session savent que nous rencontrons encore des défis énormes lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre la centralité de la protection. Certes, il y a une plus grande sensibilisation, une reconnaissance de l'importance de la protection dans les réponses humanitaires, mais il nous faut encore trouver le modus operandi. C'est pourquoi j'aimerais que l'on parle de la centralité de l'enfant dans la plupart des opérations où nous travaillons, plus de la, en réalité, ça concerne plus de la moitié de la population sont des enfants. C'est pourquoi nous devons nous poser ce défi et réfléchir à la centralité de la protection et notamment aux risques, mais aussi aux opportunités dont peuvent bénéficier les enfants. On sait que les besoins des enfants sont multiples, on ne peut pas diviser la protection d'un côté, l'éducation de l'autre, pour l'hygiène ou la sécurité alimentaire de l'autre. Donc, il faut trouver une façon de collaborer de manière efficace pour améliorer sensiblement leur protection et leur bien-être. Et de nombreux exemples dans le domaine de la sécurité alimentaire existent. Justement, on va en parler lors de cette session, même si on veut également avoir votre opinion en tant que participant. Vous avez certainement des expériences, vous avez rencontré des obstacles, vous les avez certainement peut-être surmontés ou trouvé des solutions. Je ne me suis pas présenté, je m'excuse, je suis Joanna White. J'anime cette session et je suis là en tant que co-lead du groupe de travail sur les standards minimaux de la protection de l'enfance. C'est un des groupes, des quatre groupes de travail de l'Alliance et donc de la protection de l'enfance dans l'action humanitaire et dans ce groupe, nous avons toute une série de standards sur lesquelles nous travaillons secteur par secteur. D'ailleurs, vous voyez l'icône qui est utilisée pour cette initiative qui vise à souligner ce pilier pour pouvoir travailler aux côtés des acteurs dans WASH, dans la nutrition, dans l'éducation, car il nous faut pouvoir collaborer de manière efficace et de plus en plus à l'avenir. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Encore une fois, en préparant cette présentation et quand on pense à toutes ces histoires qui nous seront contées, eh bien, on a décidé qu'on voulait avoir une session sur la protection alimentaire et la protection de l'enfance parce qu'il y a beaucoup de défis et des solutions qui ont été proposées pour mettre fin au travail en silo. Les initiatives ont été prises dans le groupe de travail sur les standards minimaux pour établir sept étapes, sept défis que nous sommes fixés pour justement mettre à bas ces silos et pouvoir travailler de manière beaucoup plus coordonnée, étroite ensemble. Et donc, je vais parcourir certaines de ces idées pour bien comprendre ce qui se passe entre les sectes quelles que soient les langues, les cultures pour qu'il y ait une compréhension générale des défis qui sont les nôtres et surtout comprendre ce qu'apportent les enfants, les aptitudes qui sont les leurs qui font qu'ils peuvent s'aider eux-mêmes et en même temps interagir avec les acteurs humanitaires. Le deuxième point, c'est la coordination et la collaboration. On verra de très bons exemples de cela. Le premier d'entre eux, c'est déjà ce forum, mais vous le verrez également dans les présentations tout à l'heure. Il y a la coordination, la collaboration dans les analyses conjointes et certains de nos intervenants vont parler. Nous pouvons aussi réfléchir à nos compétences et voir quelles sont les aptitudes, les compétences qui sont nécessaires pour renforcer la protection de l'enfance et pouvoir mieux travailler les uns avec les autres. donc quelles sont ces aptitudes nécessaires pour travailler l'un avec l'autre, pouvoir s'écouter également l'un l'autre. Il faut aussi savoir travailler avec les enfants. Tout le monde n'a pas forcément cette expérience. Tout le monde n'est pas fait forcément pour travailler avec les enfants. Donc, il faut penser aux compétences pour travailler ensemble en manière plus efficiente pour protéger les enfants et aussi les aider à se protéger eux-mêmes. Je viens du CPMS. Donc, les standards, c'est l'occasion pour nous de travailler de manière plus étroite ensemble, d'avoir révisé en 2019 ces standards minimum qui ont été envoyés aux responsables de tous les autres secteurs. On a eu un retour de la part de nos collègues de la sécurité alimentaire et nous avons eu aussi l'occasion de travailler sur la révision et sur l'établissement d'une nouvelle série de standards minimum établi ces deux dernières années. Donc, nous pensons que la collaboration vraiment est très essentielle. Des outils, on va en parler, des outils qui sont utilisés dans d'autres secteurs, dans la protection. Nous considérons que c'est une vraie opportunité puisqu'il y a des outils sectorielles, il faut y réfléchir et voir là aussi comment on peut mieux travailler ensemble. Ensuite, il y a l'apprentissage, il y a des recherches qui ont été faites dans la sécurité alimentaire, il y a une session aussi hier, il y a eu une autre session sur les éléments factuels d'apprentissage et c'est très intéressant pour travailler de manière intersectorielle. Et enfin, il faut penser à une plateforme puisque nous voulons influer sur les dirigeants de nos secteurs dans l'action humanitaire d'une façon générale sur un plaidoyer conjoint. quand on a une collaboration commune, une coordination commune, comment fait-on pour ensuite passer le message à nos responsables à différents niveaux pour obtenir les fonds nécessaires pour soutenir ces activités et pour trouver le temps également pour agir et le plus rapidement possible. La diapositive suivante, s'il vous plaît. En réalité, il y a un autre élément sur lequel nous devrions travailler. En fait, c'est une autre sondage, pardon. Un autre sondage qu'on va lancer tout de suite pour savoir davantage sur vous. Est-ce que vous avez déjà lancé un projet qui intègre la protection de l'enfance dans un autre secteur? Donc, c'est une réponse simple. C'est oui ou c'est non. Nous avons, je crois, 20-25 techniciens, personnel humanitaire. Donc, on aimerait vraiment connaître votre réponse si vous voulez bien participer à ce petit sondage. Donc, cliquez simplement sur oui ou non. qui nous parlons. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'expérience en faisant cela? Alors, quel est le résultat? Oui, une grande majorité a lancé des projets qui intègrent les enfants, la protection de l'enfant dans d'autres secteurs. On détaillera certainement cela dans les sciences parallèles et on verra de quel secteur il s'agit. Ou alors, on pourra mentionner ce secteur dans le chat et passer à la partie suivante. Donc, on va laisser de côté la diapositive suivante. On passe à la suivante encore. Donc, on va avoir maintenant une présentation faite par Patricia Ramos qui est le manager technique chez World Vision of Venezuela. Et puisque lors de cette réunion annuelle, nous explorons des voies de travail nouvelles, eh bien, Patricia va nous parler du travail qui est fait avec des organisations fondées sur la foi qui, elles, aussi, jouent un rôle essentiel dans la protection de l'enfant. Donc, je vais tout de suite lui céder la parole. Elle va s'exprimer en espagnol. et elle va nous dire ce qu'on peut apprendre de ces partenariats. Patricia. Bonjour à tous. Merci, Johanna. Je suis Patricia Ramos. Je viens d'Amérique latine. Je vais vous montrer tout de suite une vidéo pour savoir de quoi nous parlons. la vidéo, donc, s'il vous plaît. J'ai travaillé avec les enfants et ça a été une très, très bonne expérience. Tout ça a créé beaucoup d'union au sein de la communauté. On se sent très, très bien. C'est une opportunité qui nous est tombée du ciel. Ça m'a permis d'échanger avec les enfants, notamment pendant la pandémie où tous les enfants n'allaient plus à l'école. Et donc, du coup, tous ces enfants étaient très motivés parce qu'ils étaient heureux de participer aux exercices. On fait partie de leur communauté. Ça leur a donné, en fait, un sens d'appartenance à la communauté parce que, évidemment, ils se développent. Il faut qu'ils s'épanouissent et la Bible dit ce qu'apprend un enfant sur sa voix, c'est quelque chose qui va lui servir à l'âge adulte. Et donc, ce qu'on apprend aujourd'hui sera utile demain. C'est un petit peu comme une semence qui est plantée et qui, demain, donnera donc un fruit, une plante. C'est ainsi que fonctionne la vie. Nous avons effectivement planté des semences et ces semences leur appartiennent et donc, on rend à la nature également ce qu'elle nous a donné. Et c'est cela, le message qu'il faut comprendre. Ce sera comme ça également chez eux, dans la vie réelle. Quand ma grand-mère, ma mère ne sont pas là, eh bien, moi, je stème, je nettoie, je lave, je ramène de l'eau, j'irrigue les plantes et elle le fait aussi. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu as semé quoi? Eh bien, grâce à cette activité d'ensemencement, les enfants se sentaient donc, évidemment, partie prenante de toute la communauté. C'était très important de sentir qu'on les écoutait, qu'ils étaient des acteurs. Maman, voilà, on va maintenant planter. Voilà, il y a une plante qui a déjà porté ses fruits et tout cela, c'est grâce à l'aide de Dieu également. C'est la raison pour laquelle on doit s'en traiter les uns les autres. Avec de l'amour et de l'affection, tout est possible. merci beaucoup. Je vais vous montrer comment une nouvelle réorganisation basée sur la foi aide également. Et je vais vous dire comment on en est arrivé là et ce que nous faisons. World Vision est située au Venezuela existe depuis 2019 et dès nos premières activités, évidemment, il y avait des problèmes alimentaires, de faim quasiment dans certaines familles. et les familles font beaucoup confiance aux organisations qui tournent autour de la foi, fondées sur la foi. On a observé, lorsqu'on a été à leur contact, comment le travail des enfants et la scolarisation, surtout, s'est améliorée. mais par contre, il y avait des crochets scolaires là où il n'y avait pas beaucoup d'accès aux aliments. Par conséquent, ces enfants vénézuéliens n'allaient pas avoir d'avenir dans notre pays. Et donc, face à cette situation particulière, on s'est dit comment trouver une solution qui soit plus pérenne dans l'action humanitaire, évidemment, que nous apportons. C'est là que ces plantations, d'avoir un petit terrain près de la maison où l'on puisse cultiver quelque chose, des cultures de cycles courts pouvaient être là comme appui à leur régime alimentaire sans devoir parcourir de nombreux kilomètres. Avec cette idée donc en tête, nous nous sommes dit qui pourraient être nos partenaires, qui pourraient nous accompagner pour organiser ce type d'activité. Eh bien, nous avons trouvé Funda Crescer, qui est une organisation basée sur la foi, que nous connaissions déjà parce qu'on avait déjà des actions alimentaires avec cette organisation et nous avons déjà travaillé sur la protection de l'enfance avec eux à travers le programme « Enfants avec affection » Criança con ternura. C'était un projet de World Vision pour faire passer justement ce message et le résultat de ce programme, c'est que chacun des membres ont contribué à une politique de protection de l'enfance et qui est véritablement présente partout. Un autre élément qui nous a amenés vers cette société, Funda Crescer, une organisation, encore une fois, qui tourne autour de la foi, c'est là où elle est située, sa localisation. Et d'ailleurs, je vais vous montrer précisément sur ce globe où se trouve cette organisation Funda Crescer, au Venezuela, tout près de Caracas, qui est la capitale. Funda Crescer est dans cette municipalité, Los Alias et Guaicaipuro. Donc, vous voyez à quel point c'est tout près de Caracas, mais en même temps, vous voyez que c'est une zone montagneuse. Donc, il y a un avantage de Funda Crescer de par sa situation qui fait que parmi tous ses membres, il y a des gens de la zone urbaine, de la zone rurale et périurbaine. Par conséquent, beaucoup de leurs membres ont suffisamment d'espace pour pouvoir avoir ces terrains d'une plantation communautaire, domestique. Ainsi, nous avons créé un projet pour répondre à plus de 300 familles et donc organiser 370 sites de plantation domestiques pour que chaque famille qui a beaucoup d'enfants et beaucoup de bouches à nourrir, eh bien, ait donc une aide pendant les trois premiers mois avec véritablement une aide alimentaire pendant les trois premiers mois du qu'ils y travaillaient. Donc, c'était pour compenser justement les compenser pour le travail effectué dans ces terrains. À partir de là, on s'est rendu compte que les parents, les adultes voulaient impliquer les enfants et les adolescents dans toutes les activités relatives au projet. Mais pas seulement. il faut dire que les enfants exprimaient un grand enthousiasme dans ce projet. Vous voyez, par exemple, ces photos. Voici comment la maman donne en fait le rôle principal à l'enfant dans cette activité au sein de l'organisation Funda Crescer. Là, vous avez en fait certains des aliments sur la photo. Donc, beaucoup d'enfants ont voulu volontairement participer aux activités. On s'est dit qu'il fallait saisir toutes ces opportunités pour mettre l'accent sur la protection de l'enfant. Il ne fallait pas considérer que c'était uniquement une voie de travail dans la protection, mais pour les protéger véritablement. On a alors envisagé des changements dans ce projet en particulier. D'abord, sur le plan conceptuel, on a voulu utiliser ce projet qui, au départ, était axé sur le régime alimentaire complément du régime alimentaire à un véhicule de protection. Donc, sur le plan pratique, on a formé les personnels de Funda Crescer dans les relations avec les enfants en mettant l'accent sur certaines alertes précoces à travers ce travail avec les enfants et les écoliers. Autre aspect intéressant du projet, c'est de systématiser cette expérience faite avec les enfants, garçons, filles, adolescents. Et on l'a fait sur toute la durée du projet. On a voulu savoir comment les enfants, les adolescents entendaient ce projet qu'ils menaient eux-mêmes et dans lequel ils participaient. Ainsi, le projet qui était parti avec une centralité particulière, celle des petites récoltes domestiques, finalement, s'est vu amplifier, incorporant la perception des enfants et sur les enfants. Les activités se sont poursuivies et on s'est rendu compte que 99% des participants ont adopté des stratégies pour travailler avec les enfants, filles et garçons. Et ce, de manière volontaire. Nous, ce qu'on m'a fait, c'est juste les accompagner. On les a accompagnés pour mener à bien les activités qu'ils avaient déjà, les orienter, les encadrer et les alerter face à des situations particulières. Il ne fallait évidemment pas que ces enfants lâchent l'école. Pendant le cycle du projet, le projet a poursuivi son cycle habituel, celui que nous avions imaginé, et l'incorporation de les enfants n'a pas modifié les projets initiaux, ni les coûts, ni les activités. Il y a eu juste quelques ajustements, forcément, qui ont été pris en compte par cette organisation, mais la systématisation, si vous voulez, s'est faite en accord avec les missions de suivi et quant à l'apprentissage, à l'observation des enfants, tout cela, si vous voulez, s'est intégré très facilement dans les projets d'ensemble. Autre chose intéressante, il y a tous ces défis auxquels étaient confrontés les familles tout le long du projet de différents niveaux. D'abord, parce que nous étions dans un contexte de COVID, de peu d'activités et dans chacune des familles, les problèmes rencontrés c'était d'abord de se nourrir. La solution est mal. Dans la plupart des cas, les solutions créatives sont venues des enfants et des adolescents eux-mêmes en se rendu compte que des décisions étaient prises au sein de la famille mais qui en réalité étaient des propositions qui venaient de la famille elle-même et malgré toutes les difficultés, 99% des familles en fait ont été jusqu'au bout du projet et aujourd'hui ces petites récoltes donc domestiques existent toujours se poursuivent. Nous nous sommes retirés parce que le projet a pris fin mais on s'est rendu compte de l'amélioration du tissu familial une amélioration de l'apprentissage pour nous dans notre organisation mais également dans l'autre organisation grâce à tous ces outils puisque cela nous a permis en fait de rassembler différentes réflexions différents éléments le but c'est d'améliorer la vie évidemment de tout le monde et par un régime alimentaire meilleur pour les enfants. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails mais tout est documenté et on aurait voulu vous montrer à quel point tout ceci est documenté grâce aux enfants eux-mêmes aux jeunes garçons et aux jeunes filles et grâce à cela on a montré qu'un projet qui commence par de l'assistance alimentaire a pu en fait prendre son envol s'est développé et a permis de semer la confiance et de cultiver l'espérance. Merci. et merci de votre attention. Merci Patricia pour votre travail. Merci d'avoir souligné tous les efforts de votre équipe. Je sais qu'ils sont nombreux à travailler sur ce projet et vous avez bien expliqué tout ça. Il y a effectivement des liens entre sécurité alimentaire, travail des enfants, comment le prévenir? Vous avez parlé de la participation des enfants, ça m'a paru très intéressant. cet aspect et je repense à une présentation d'hier qui faisait le lien entre sécurité alimentaire et santé mentale des enfants et bien-être et vous avez parlé d'espoir, de confiance et ça, c'est des aspects essentiels. et donc, on aura certainement des questions dans quelques instants. Je vais maintenant passer la parole à d'autres intervenants. Je vais passer la parole à Boris, qui est directeur des informations et des analyses au Global Protection Cluster. Je peux vous dire que je suis celui qui est au Salvador et la semaine dernière, j'étais au Guatemala et je peux vous dire qu'on a déformé mon nom plusieurs fois, mais ce n'est pas un problème. Boris, ça va, c'est très bien. Et également Leila Tazi qui est le point focal dans le cadre du programme alimentaire mondial. Cela fait un petit moment que vous travaillez ensemble et que vous avez décidé de vous focaliser sur les besoins d'améliorer nos analyses conjointes. Je vais maintenant vous donner la parole pour que vous nous expliquiez comment vous faites cela et ce que votre initiative peut nous apprendre en matière de protection des enfants. Merci beaucoup, Johanna. Et merci pour votre introduction. Je trouve que ça résume bien notre travail, c'est-à-dire une compréhension commune des différents secteurs pour nous assurer que nous puissions avoir la meilleure approche. et merci d'avoir souligné également comment nous complétons nos activités d'un secteur à l'autre. Je vais commencer par présenter les problématiques qui nous ont amenés à la réalisation de l'initiative. Et puis, Boris présentera des exemples plus concrets de ce que nous avons réalisé. Une des réalisations principales, c'est que malgré les besoins de protection, nous avons la réalité selon laquelle les organisations qui travaillent sur le terrain ne sont pas très ouvertes d'esprit. Et ça, ça leur empêche de bien saisir la complexité des risques qu'elles essayent d'atténuer. c'est particulièrement vrai dans le secteur de la protection des enfants. Le fait que les populations d'enfants soient affectées par de nombreux risques, il ne s'agit pas seulement de la sécurité alimentaire, mais de nombreux risques qui sont corrélés. Il faut donc intégrer cette approche complète dans l'analyse. Donc, il y a de nombreux outils d'évaluation conjoints qui ont été utilisés. Comment réalisons-nous l'analyse ensemble pour pouvoir comprendre les risques auxquels la population est affectée ? Parce qu'en raison de l'étroitesse d'esprit de certains mandats, la réponse humanitaire n'est pas forcément adaptée. Je vais passer à la page suivante. ce qui se passe en général. Et heureusement, ce n'est pas le cas pour l'exemple que Patricia a présenté. C'est un bel exemple de combinaison de travail de différents secteurs. En général, les programmes de protection ne prennent pas bien en compte la problématique de la faim. En général, ils se focalisent sur le risque sans prendre les gens, les problématiques dans leur globalité. Donc, cette négligence de certains risques conduit à une inadaptation des programmes. Encore une fois, les approches sont souvent trop étroites et très souvent, il y a des tensions et des compromis, des négociations que les populations réalisent pour pouvoir bénéficier de la sécurité alimentaire. et la façon dont la sécurité alimentaire est évaluée ne prend pas cela en compte. C'est-à-dire que les analyses et les évaluations en matière de sécurité alimentaire ne tiennent pas compte justement de ces négociations de la population, de ces marchés, si vous voulez. Je vais maintenant passer la parole à Boris qui va vous donner des exemples bien plus concrets. Merci beaucoup, Laila et merci beaucoup à tous pour vos présentations particulièrement intéressantes. Donc, la page suivante va traiter des études de cas. On va commencer à parler des aspects que nous avons étudiés dans notre travail en matière de protection et de responsabilité. Comme vous le savez, nous travaillons dans le domaine des analyses et nous avons donc étudié la responsabilité des différentes organisations en matière de protection et de sécurité alimentaire. Et nous avons remarqué qu'il fallait vraiment qu'on travaille ensemble pour réaliser une analyse conjointe. Moi-même, je travaillais dans le domaine de la responsabilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Johanna, mais la présentation de ces nouvelles normes que vous avez présentées tout à l'heure, Johanna, ça a pris un an et demi. Donc, nous vous invitons à utiliser ces références et à continuer à les consolider. Je pense que ce travail est vraiment est vraiment placé sous le signe de la collaboration. Nous avons besoin d'échanger pour pouvoir résoudre les problématiques qui sont posées dans nos études de cas, études de cas qu'on a réalisées en 2021-2022. Et c'est pour cela que le Global Protection Cluster a un groupe d'analyse. nous avons décidé de réaliser un travail sur la sécurité alimentaire. Nous avons également réfléchi à ce que nous considérions faire partie de la protection des enfants et donc, encore une fois, de la responsabilité. Donc, nous avons essayé de passer à une approche plus complète et à une analyse plus appropriée. Nous avons conduit plusieurs initiatives par le passé et maintenant, ce dont on parle, ce n'est pas de seulement recueillir des données en matière de protection et sécurité alimentaire. Nous, nous sommes focalisés sur le fait de, OK, si nous avons un système en place, il faut continuer à travailler avec ce système et il faut qu'on combine les différentes structures qui existent. nous avons réalisé une actualisation des informations qui sont liées à ce système, notamment, c'est ce que je faisais la semaine dernière, par exemple, au Guatemala. Et si nous avons une analyse conjointe, comme celle que Patricia a montrée, avec la même logique, ça peut se réaliser. C'est pour cela que nous souhaitons avoir une collaboration avec différents partenaires des différentes ONG et d'autres acteurs nationaux ou internationaux au niveau national et dans le cadre des mécanismes de protection. À l'heure actuelle, je considère que ce travail a permis d'établir en décembre 2021 dans le cadre du Global Protection Cluster ce travail qui est continu et qui est en cours. Je ne vais pas commencer à vous donner tous les pourcentages, mais seulement quelques conseils pour que vous compreniez ce qui se passe quand on travaille ensemble. Mi-février 2022, il y a eu une attaque importante et nous avons décidé d'analyser la situation dans le cadre de la province Iturie en République démocratique du Congo. Donc, nous avons réfléchi à la façon d'organiser ce travail et nous avons pu collaborer avec les personnes adaptées du PAM et également du Global Protection Cluster pour traiter des données en matière de sécurité alimentaire. Et il s'agit d'un système qui est lié sur le IPC. Dans le cadre de cette actualisation, nous avons analysé les données donc les données liées à la sécurité alimentaire liées à la violence notamment. Et ensuite, il y a eu des recommandations qui ont été émises. Je pourrais vous envoyer le lien pour que vous puissiez avoir plus de détails. Un des résultats importants, c'est que les membres de nos équipes nous ont dit qu'ils ne comprenaient pas cela. parce que la sécurité alimentaire, c'est un point et puis la protection est un autre aspect. Et nous, il faut qu'on passe à quelque chose d'autre. Il faut justement combiner les deux secteurs. Donc là, on a expliqué pourquoi on avait intégré les aspects de sécurité alimentaire dans les analyses en matière de protection de l'enfance. Ce sont les premières étapes grâce à cette analyse conjointe. Donc, nous espérons pouvoir mettre en place une approche intégrée dans les mois qui viennent. Et j'ai hâte de voir cette nouvelle approche mise en place. ici, nous avons un autre exemple. Et il se trouve que le pourcentage le plus élevé de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire sont des personnes qui sont déplacées. à partir du moment où on commence à travailler avec nos collègues d'autres groupes, l'analyse est beaucoup plus rapide. Au Nigeria, par exemple, nous avons donc combiné les données en matière de personnes déplacées et de personnes souffrant d'insécurité alimentaire. Nous avons effectué la même analyse au Soudan où il y a beaucoup de violences. Et là, on voit également que de nombreuses personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Et encore une fois, la sécurité est liée à la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire est un outil incroyable dans les analyses. C'est une référence clé pour prendre des décisions et mettre en place de nouvelles stratégies. Ça nous permet également d'avoir une meilleure compréhension des différentes données et l'utilisation de ces données C'est quelque chose de particulièrement important et que nous avons trouvé très utile. Si nous passons à la page suivante, c'est le cas de l'Ethiopie du Nord où il y a également eu beaucoup de personnes déplacées et cela est lié à l'augmentation de l'insécurité alimentaire. nous avons étudié les différentes données que nous avions et c'est l'analyse que nous avons également réalisée la semaine dernière au Guatemala. Au Guatemala, la réponse humanitaire est basée sur deux priorités, combattre les effets des catastrophes naturelles. Il y a eu de nombreuses catastrophes naturelles depuis 1996. Donc, 16 gros catastrophes naturelles depuis 1996, que ce soit des ouragans, des éruptions volcaniques et il y a également l'atténuation des crises dans un couloir qu'on appelle le couloir du Guatemala. et en fait, nous avons travaillé avec les différents acteurs de la protection qui focalisaient la réponse par secteur et qui considéraient que c'était la priorité pour le pays. Quand on étudie les analyses qui ont été réalisées en matière de sécurité alimentaire depuis 2017, on voit que ce couloir dont je parlais est essentiel dans les études. Le 13 et 14 juin, nous avons établi le fait que ce couloir gray était vraiment la priorité et nous avons donc intégré cela dans nos études de gravité. nous ne parlons pas seulement de 15 % de la population mais de 60 % de la population qui est affectée par cela. Et mes collègues sont en train de finaliser la production des rapports qui se focalisent donc sur la protection et la sécurité alimentaire. Je vais m'arrêter maintenant et je serai ravi de continuer la discussion avec vous. Merci beaucoup, Boris. Leila, est-ce que vous voulez conclure? Non, merci. Je pense que nous avons expliqué tout ce que nous voulions et nous pouvons entrer dans davantage de détails quand on va être divisé par groupe. Nous allons également vous donner nos coordonnées. et vous pourrez répondre à des questions supplémentaires. Avant cela, néanmoins, nous avons le quatrième présentateur. et je pense que c'est le moment de vous étirer un peu parce que vous êtes assis depuis un moment parce que ça fait trois jours, c'est le troisième jour que nous sommes assis toute la journée donc n'hésitez pas à vous étirer. Très bien. Nous allons passer à notre dernier intervenant. Il s'agit de Marcello Viola qui est conseiller en matière de protection à Street Child. Marcello, nous avons réfléchi à des différents moyens de pouvoir justement briser les barrières qui existent entre les différents secteurs en matière de sécurité alimentaire et de protection des enfants. Je sais que c'est plus facile de le dire que de le faire mais vous souhaitiez nous présenter des leçons qu'on pouvait tirer. Vous allez parler des opportunités, des obstacles que vous avez rencontrés, des solutions que vous avez trouvées. et vous voulez également nous parler des interactions que vous avez avec les bailleurs de fonds et comment vous décidez de financer ou non certains projets. Merci beaucoup, Johanna. Je suis ravie d'être ici. Comme vous l'avez dit, pour ce type de travail, nous avons besoin de financement pour donc un travail intégrant et intégrer. Mais bien entendu, c'est plus facile de le dire que de le faire. C'est intéressant de voir combien de personnes font partie d'organismes de bailleurs de fonds. Il y a un accord général en principe, mais ce n'est pas forcément traduit en pratique. Et ça, c'est un problème parce que les bailleurs de fonds ont leurs propres objectifs, leurs propres priorités. Et en tant qu'agence de protection des enfants, je pense qu'on doit continuer à faire un plaidoyer pour avoir davantage de financement pour améliorer la protection des enfants. La majorité des réponses humanitaires ont lieu dans des contextes de crise. Pour moi, ce qui est nécessaire, c'est de s'assurer que nous avons des financements pour l'expertise ou pour recruter du personnel expérimenté en matière de protection des enfants, cela pour pouvoir proposer des services qui correspondent aux normes internationales et pour pouvoir également évaluer la qualité de la mise en œuvre. Il faut également financer des activités de protection qui sont pour les enfants et conçues avec les enfants. Nous avons vu que parfois les parents étaient également impliqués. il y a aussi des approches où l'on donne de l'argent aux enfants pour pouvoir changer durablement les comportements et nous souhaitons également nous focaliser sur la prévention. Il y a suffisamment de preuves des bénéfices de l'augmentation de la protection. Nous en avons déjà entendu beaucoup et nous savons que cela peut influencer les décisions des bailleurs de fonds. Je pense qu'il est également important de fournir des financements supplémentaires pour pouvoir réaliser des cadres de travail et avoir des packages qui puissent mieux répondre aux problématiques et permettre d'avoir de meilleurs résultats comme nous venons de l'entendre. Street Child a un modèle qui est basé sur des interventions entre différents secteurs. Nous considérons qu'une action est plus efficace si on travaille ensemble. Nous avons beaucoup de personnes qui travaillent et qui viennent du milieu de la protection des enfants. Nous travaillons avec les assistants sociaux, nous travaillons avec les écoles, avec les gouvernements pour nous assurer que les enfants soient dans des situations de sécurité quand ils sont en situation d'apprentissage. Nous reconnaissons qu'il devrait y avoir une gamme d'autres besoins des enfants, pas seulement les besoins d'éducation, il y a aussi tout ce qui concerne la santé, l'hygiène notamment. Et ça, ça doit être intégré dans nos approches aussi souvent que possible en termes de capacité de financement de travail avec nos partenaires. Nous sommes également dans la meilleure position de réaliser cela. Trop souvent, il est difficile de trouver des financements qui permettent de réaliser ce type de travail. Donc, il faut souvent travailler auprès de différents bailleurs de fonds pour avoir les fonds suffisants. et la collecte de fonds s'est devenue une discipline d'acrobate un peu parce qu'il faut essayer de maintenir tous les éléments ensemble. Et il y a également le calendrier, la période autorisée par certains financements et donc, il nous faut le package total, si vous voulez, pour pouvoir mettre en adéquation les financements avec les actions. Nous pouvons nous référer à d'autres agences, d'autres secteurs pour des services spécifiques, mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours efficace selon notre expérience. Les expériences personnelles, c'est que même au sein de la protection de l'enfance, il faut avoir des composantes importantes en matière de conditions de vie et parfois, on me dit non, ce n'est pas possible de prendre cet élément en compte si vous souhaitez avoir des financements. La sécurité alimentaire et les subsistances sont des éléments qui peuvent être combinés. Il y a une certaine linéarité des coûts en matière de subsistances qui sont liés aux coûts également de sécurité alimentaire et parfois, cela entraîne des stratégies négatives. Parfois, les parents et les enfants sont affectés au niveau de leur santé mentale en raison du manque de nourriture et donc, cela met en place des mécanismes pour faire face à ces manques qui sont négatifs. Il faut donc avoir une approche interconnectée et complexe. Il y a une interconnexion des différents facteurs de risque et cela mène à des conséquences très différentes. en 2019 et 2020, donc avant l'arrivée du COVID il y a quelques années, nous avons pu atterrer l'intérêt de certains bailleurs de fonds et nous avons donc réussi à aligner la vision des bailleurs de fonds avec nos actions. Nous nous sommes impliqués dans des activités de protection des enfants qui ont été complètement intégrées. Nous avons dû beaucoup négocier pour cela. Dans le cadre de ces programmes, nous avions un package de services en matière de sécurité alimentaire et de subsistance. Par exemple, c'était de l'argent donné en liquide pour les entreprises, également des bons pour la nourriture, des groupes d'économie et il s'agit d'une association VSLA par exemple et également la fourniture comme je l'ai dit de bons pour la nourriture. Nous avons également mis en place des sessions de formation pour le changement social et de comportement en matière de nutrition des enfants. Le premier défi auquel nous sommes confrontés, c'était comment sélectionner les bénéficiaires. Nous avons ajouté des critères supplémentaires. Nous nous sommes focalisés davantage sur les enfants. Nous avons étudié le nombre d'enfants par foyer, ceux qui allaient à l'école, ceux qui étaient séparés, accompagnés et combien de repas chaque enfant mangeait par jour. Le deuxième aspect, c'était de réfléchir sur la gestion des cas et également mettre en place un soutien psychosocial pour les enfants. les groupes d'économie VSLA, par exemple, ont mis en place des activités avec les travailleurs sociaux. Nous avons combiné la sensibilisation de la communauté pour pouvoir promouvoir la parentalité positive. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas eu assez de financement pour le soutien psychosocial. Ici, vous voyez les résultats. Vous voyez ces facteurs clés qui ont contribué à renforcer la protection des enfants. À la fin du projet, nous avons vu une augmentation de 98 % chez les familles qui ont montré qu'elles avaient augmenté leur capacité d'économie de 98 %. Au niveau de la consommation de nourriture, on voit qu'il y a également eu une augmentation de nombreuses familles qui ont pu fournir trois repas par jour à leurs enfants. En matière de dépenses, cela a permis une diversification. Cela a permis aux familles de pouvoir dépenser davantage d'argent dans les médicaments et l'éducation. nous pensons que cela aura un impact à long terme sur la vie des enfants. Et 79 % des enfants interrogés ont dit qu'ils avaient amélioré leur relation avec leurs parents et 62 % ont rapporté qu'ils avaient une meilleure santé et également une meilleure estime d'eux-mêmes. c'est quelque chose qui a été mesuré grâce à un outil d'évaluation. Nous avons sélectionné quelques domaines qui étaient affectés par ces programmes. ces initiatives ont donc été réalisées grâce à des approches multisectorielles, mais si nous avions eu une approche avec davantage encore d'acteurs, peut-être que nous aurions été plus efficaces, peut-être que nous aurions pu mettre en place des outils pour rechercher davantage de résultats en matière de protection des enfants pour lutter contre le travail des enfants et les mariages précoces. Nous avons comme objectif d'atteindre les objectifs de développement durable et notamment de mettre fin à la fin justement dans le monde. Nous souhaitons donc travailler sur ces ODD 3 et 16.2 qui sont dans le cadre de nos centres d'intérêt. Nous avons également étudié la façon dont les enfants pouvaient récupérer les bons d'achat, les bons alimentaires et nous avons effectué une étude de la gestion de ces cas. En fait, ce qu'on a vu finalement, c'est que ces deux aspects étaient liés. Maintenant, puisqu'on voit que ces activités sont vraiment intégrées, nous avons besoin de bailleurs de fonds qui s'engagent à nous financer. Et cela, ça nous permettra d'avoir des familles plus heureuses dans lesquelles les enfants peuvent mieux grandir. Je pense qu'il va y avoir également des bénéfices au niveau de la valeur qu'on peut obtenir grâce à ces investissements. Par exemple, si on arrive à avoir de bons résultats avec très peu de ressources, eh bien, on pourra avoir davantage de bailleurs de fonds qui seront intéressés et on fera un peu moins les acrobates pour obtenir des financements. Je vous remercie. Merci, Marcello, pour la théorie du changement, toutes ces recherches qui en ont découlé. Ça me surprend. Ça méthode tout ce qu'il faut faire, toute cette flexibilité qui est nécessaire pour faire face au changement lorsqu'il y a de financement, lorsqu'il n'y a pas de financement, mais aussi quand il s'agit de saisir les opportunités d'intégrer cette idée du changement. Et c'est très intéressant ce que vous nous avez présenté aujourd'hui. Nous allons maintenant se séparer en séance parallèle. Ça sera de manière aléatoire, à moins que vous souhaitiez rester dans cette salle qui est la seule à disposer d'interprétation. Dans ce cas-là, vous resterez avec moi-même et Patricia. Sinon, vous passerez dans des séances parallèles. vous l'aurez je crois à accepter avec Marcello, Leila, Boris ou ma collègue Sandra. Et on va poser deux questions qui devraient normalement apparaître sur la diapo suivante. Il y aura un Jamboard qui va apparaître qui vous permettra de lancer vos idées. Tout d'abord, quelles opportunités d'actions ou réflexions que vous voudriez partager suite aux sessions auxquelles vous avez participé? Qu'est-ce que l'on pourrait faire de mieux en matière de sécurité alimentaire? On va donc générer des questions pour avoir des réponses des intervenants. quelles sont les deux questions que vous avez principalement à un ou deux intervenants et quelles sont les ressources dont vous manquez pour faire ce travail collaboratif plus efficacement. Donc, vous avez le Jamboard pour apporter vos réponses. Vous aurez dix minutes et ensuite, on se retrouve tous ensemble. Je crois, un groupe de cinq ou six praticiens qui restent dans cette salle. On va laisser un peu de temps à nos collègues de partir se connecter dans les autres salles. Et donc, pour ceux qui restent ici avec nous, vous trouverez le lien vers le Jamboard qui est partagé sur l'écran, mais il apparaîtra également sur le chat. Allez donc sur le chat pour aller directement sur le Jamboard et poser directement vos questions. Les opportunités que vous considérez opportunes pour nous aller de l'avant et quelles sont les ressources qui manquent pour que les acteurs ici, ceux qui sont dans les groupes de travail, sur les standards minimum, puissent dire, voilà, telle ou telle ressource existe, donc co-créant les choses et donc travaillant avec tous les secteurs d'une façon plus élargie. Donc, je crois savoir qui est dans la salle. Il y a des gens que je ne connais pas. Il y a Claudia, Matthew, Mac, je ne sais pas si c'est Mac ou un Mac d'un ordinateur. Oui, je vois Stéphanie, Patricia. Je vois Stéphanie, Patricia. Je crois que les autres, c'est le personnel technique. Sinon, donc, n'hésitez pas à intervenir à partir de maintenant. Alors, des conversations pratiques avec les bailleurs de fond, ça, c'est une opportunité ou une réflexion? si celui qui a posté ce message pouvait prendre la parole. Je crois que c'est une opportunité, mais la question serait comment faire cela de manière pratique, utile pour aller de l'avant. comment faire en sorte que cette discussion soit véritablement efficace et utile et moins abstraite, si vous voulez. d'accord, comment avoir des conversations pratiques avec les bailleurs de fond, c'est une opportunité et une question à la fois. Merci, Stéphanie. D'autres réflexions autour de cette question ou des questions que vous voudriez poser aux intervenants ou aux acteurs ici présents. J'ai l'œil sur le jamboard toujours pour voir quel message nous avons. Alors, il y a peut-être un message dans le chat. Il y a deux questions dans le chat. OK, on va essayer de les afficher ici aussi. Évidemment, je voudrais moi écrire en espagnol. Vous pourriez peut-être vous assurer de la traduction. Oui, ce n'est pas un problème, ça. n'est pas Ah, si, si, mejor. Je t'ai noté pour répondre. Alors, ça va mieux. Super. d'autres défis ou problèmes rencontrés hier on a beaucoup parlé de manque de compréhension de mésententes entre secteurs qu'elles sont des mésententes qu'il peut y avoir du secteur alimentaire vis-à-vis de la protection de l'enfant et inversement quelqu'un pourrait et à répondre sur le tiens board parce que le mien c'est refermé c'est que les l'a évoqué le sujet au début de sa présentation il ya d'autres idées nous devrions avoir sur comment surmonter les préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis des autres les préjugés vis-à-vis de nous mêmes que d'autres peuvent avoir comment dépasser tout ça c'est le genre de questions qui m'intéressent alors j'ai mis un message je sais pas si ça répond à ce que vous vouliez cette question donc de manque d'entente de compréhension de mésentente est-ce que vous voyez des opportunités au niveau global régional ou dans n'importe quelle organisation parce que je sais qu'ici certains travaillent dans des organisations là qui sont très grandes et qui recouvrent de nombreux secteurs un des points qui peut être un sujet de réflexion sur ce qu'a dit patricia sur ces organismes qui travaillent autour de la foi d'organisation religieuse d'autres acteurs qu'il s'agisse d'ong ou pas les gens ne perçoivent pas des divisions comme nous parfois on les perçoit dans la structure humanitaire qui est la nôtre pour les acteurs locaux ça fait partie peut-être de naturelle ça fait partie de leur agenda et donc il faut penser se mettre à la place des bénéficiaires sur le terrain là où ils se trouvent je ne sais pas si cela fait écho aux réflexions d'autres personnes une fois est-ce que cette opportunité pourrait être plus réaliste plus humble aussi patricia est ce qu'on vous a posé d'autres questions lorsque vous aviez conclu votre projet communautaire est-ce qu'il y a une autre étape qui vous aurait intéressé que vous auriez aimé approfondir oui d'ailleurs on envisage une phase suivante on a pu grandir et incorporer également une partie restauration communautaire après cette expérience familiale nous avons acquis des capacités suffisantes pour pouvoir organiser encore une fois des potagers communautaires et nous pensons qu'à partir de là on peut organiser pour offrir des la nourriture des plats à aux bénéficiaires tout cela fait partie de la sécurité alimentaire et donc on incorpore cette vision de l'enfant dès le début et la systématisation de cette expérience on peut considérer que c'est une une opportunité pour aller de l'avant vous pouvez répondre à l'espagnol évidemment l'opportunité d'une opportunité d'escalar alors oui il est possible de monter en puissance d'accroître l'échelle du projet tout le long de la chaîne alimentaire du semis à la fourchette si vous voulez et ça ça touche également d'autres secteurs comme le secteur de l'éducation donc ce qui est vraiment très intéressant dans votre projet c'est qu'il y avait un lien entre la protection des enfants et la sécurité alimentaire est ce qu'il y avait aussi un lien avec la santé mentale l'éducation la santé physique également peut-être non dans le premier prix projet nous avons travaillé sur les capacités techniques il s'agissait d'une observation de la façon dont les parents traitaient leurs enfants si vous voulez c'était une sorte d'alerte et une observation l'objectif ça a été de baisser le niveau de capacité à un niveau qui pouvait être compris par l'enfant dans les potagers pour qu'ils puissent agir dans les potagers et planter des choses je pense que les autres groupes étaient plus petits et en tout cas il faut qu'on revienne en pleinière donc il nous reste quelques minutes pour en entendre davantage sur vos observations vos réflexions etc et ensuite vous pourrez poser des questions des réponses pour obtenir des réponses à vos intervenants est-ce qu'un groupe souhaite parler d'une observation d'une réflexion une opportunité que vous avez identifiée peut-être que je peux commencer désolé Boris je n'avais pas vu votre main levée non pas de problème nous allons parler de la même chose de toute façon oui nous faisons partie du même groupe il n'y avait pas de participants pas beaucoup de participants dans notre groupe nous avons réfléchi aux opportunités de financement et pris en compte les financements qui sont disponibles comment avoir des études de cas qui sont vraiment percutantes et comment on peut également apprendre des interventions des autres au niveau international en matière de protection des enfants et d'éducation il y a des situations dans lesquelles l'intégration a été mieux comprise et également soutenue par les bailleurs de fonds effectivement les liens sont quelque chose d'évident pour nous si vous voulez mais ce n'est pas forcément le cas des bailleurs de fonds donc on a pu commencer de nouvelles actions et il y a des bailleurs de fonds clés en matière de protection des enfants ce sont des agences clés qui sont également des bailleurs de fonds et qui mènent la danse en matière d'action de protection des enfants et nous pensons que ces agences peuvent également influencer d'autres bailleurs de fonds merci beaucoup je sais que dans notre groupe il y a eu des discussions sur le fait d'avoir des opportunités pratiques comment avoir des conversations pratiques avec les bailleurs de fonds si vous pensez qu'il y a vraiment une possibilité de conduire un bailleur de fonds vers une action que vous souhaitez financer est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas de coût c'est-à-dire que vous obtenez la permission de faire ce que vous souhaitez ou s'il y a des conditions hier un bailleur de fonds nous a dit nous ne sommes pas prêts à financer cela parce que cela peut avoir un impact sur les activités en matière de sécurité alimentaire Boris, Leila, Marcelo est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces préoccupations des bailleurs de fonds ? nous ne sommes pas forcément équipés justement à avoir ces conversations avec les bailleurs de fonds ? oui, ce sont des réflexions vraiment très intéressantes moi je pense que c'est quelque chose qui prend du temps si on revient à notre étude nous devons prendre en compte le changement et ça commence à changer donc il faut améliorer nos systèmes de communication de plaidoyer et cela nous donne les opportunités de pouvoir convaincre des bailleurs de fonds et ensuite une fois qu'ils sont convaincus ils peuvent nous aider à mettre en place des changements en matière de stratégie l'éducation n'a pas été considérée comme une activité qui pouvait sauver des vies jusqu'à il y a peu et donc il y a eu beaucoup de campagnes de plaidoyer à cet égard mais cela a pris beaucoup de temps et je dois dire que plusieurs fois on m'a dit de quitter la pièce quand je disais que l'éducation faisait partie des droits humanitaires essentiels donc ça prend vraiment du temps super est-ce qu'on peut passer à quelque chose d'autre ou vous souhaitez avoir faire un commentaire supplémentaire quand vous mentionnez le fait que nous ne sommes pas équipés pour réaliser de telles communications est-ce que vous parlez de nos capacités également ? partager des expériences de nouveaux programmes parfois on nous dit que les moyens de subsistance c'est un secteur différent et que peut-être on ne pourra pas fournir ces activités quand je présente le travail de l'organisation la subsistance c'est un critère clé une composante clé et vraiment il y a des preuves de notre travail efficace ça ce n'est pas à justifier mais la collaboration les partenariats sont stratégiques pour pouvoir rassembler les différentes capacités ensemble et nous devons travailler avec différentes organisations de secteurs différents ensemble pour pouvoir identifier des synergies possibles et je pense que ces consortiums devraient être promus super merci Marcello Leila est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ? non je ne voulais pas rajouter quelque chose je voulais parler juste de la collaboration et de l'enthousiasme qui est vraiment important Boris est un excellent exemple donc il nous permet de garder espoir mais il nous a rappelé qu'il faut du temps pour faire travailler les différents acteurs ensemble et cette approche est vraiment essentielle il faut qu'on puisse montrer que nous formons un front commun pour être plus efficace très bien Sandra je vais vous redonner la parole parce que vous avez rassemblé les différentes questions il y a eu plusieurs questions par rapport aux bailleurs de fonds comment travailler avec ces bailleurs de fonds comment les engager les impliquer davantage plutôt il y avait une question pour Patricia dans votre projet le projet des jardins des potagers vous avez parlé de l'amélioration des relations entre les enfants et leurs familles est-ce que vous avez pu mesurer cela est-ce que le projet donnait des indications aux familles ou en tout cas aux personnes en charge des enfants pour justement améliorer cette relation avec les enfants merci beaucoup Sandra si j'ai bien compris la question c'est est-ce que on a pu mesurer les l'augmentation des les meilleures en tout cas relations entre les familles et leurs enfants c'est quelque chose qui a été évalué par un travailleur social et un psychologue nous avons étudié la systématisation des et l'amélioration des relations l'idée ça a été de comprendre comment ces projets étaient vécus par les différents enfants et les adolescents qui ont participé donc ce qu'on a fait c'est qu'on a utilisé des instruments il y a eu différents outils parfois c'était fait par des dessins des discussions et ensuite les travailleurs sociaux et les psychologues ont fait des analyses de ces productions et très souvent il y a une identification de l'amélioration des relations par exemple je m'entends beaucoup mieux avec ma grand-mère et c'est vraiment ce type de choses qui ont permis de montrer qu'il y avait eu une amélioration des relations familiales ça a été quelque chose d'assez systématique et c'est similaire à d'autres expériences similaires que nous avons menées il y a des preuves qu'en comparant les conditions de vie avec le potager et avant il y avait une amélioration et c'est quelque chose qui est également intéressant parce qu'on a pu voir l'impact de ce projet par exemple l'outil Combo qui a été très intéressant pour voir comment justement les enfants identifiaient la situation et ça a été fait avec une rigueur professionnelle grâce au travail de ce psychologue et le travail justement de ce psychologue a pu permettre de voir qu'il y avait vraiment cette systématisation j'espère que j'ai répondu à votre question oui ma question c'était en fait de savoir si c'était quelque chose qui s'est passé de façon naturelle ou si ça avait été un peu planifié s'il y avait des orientations des conseils je vous demande de répondre rapidement on n'a plus beaucoup de temps oui en fait il y a eu une chose très intéressante en matière de systématisation on a analysé cette systématisation et c'est pour ça qu'on a placé cet élément au début de la présentation les familles avaient reçu une formation en matière d'éducation positive le projet initial n'était pas orienté vers cet aspect de la protection mais on s'est rendu compte qu'il y avait des impacts durables des projets antérieurs donc ce dont on vient de parler cette relation qui s'est améliorée c'est vraiment issu d'un travail de passion donc si vous voulez ça s'est produit de façon naturelle cette attention qui a été portée aux enfants ça a permis de les impliquer encore davantage dans le processus on a vu que tout cet entraînement ces formations à la protection des enfants a permis de renforcer les aspects positifs des conditions dans lesquelles ils grandissent et ça a permis de pouvoir mettre en place un travail auprès des enfants qui était plus efficace donc on est si vous voulez on est parti d'une composante naturelle qui est issue d'une formation antérieure à ce projet et donc les choses se sont mises dans la bonne direction si vous voulez pour les enfants est-ce que vous avez des doutes supplémentaires est-ce que j'ai été clair non c'est très bien merci merci beaucoup et je crois qu'on arrive à la fin de cette réunion on n'a plus de temps pour prendre les questions mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez encore si vous cherchez des ressources supplémentaires il y a une page sur le site de l'Alliance ça s'appelle Working Across Sectors Hub et sur cette page vous allez pouvoir trouver des ressources des ressources au niveau international et aussi également des ressources qui combinent les différents secteurs il y a également un résumé d'une ou deux pages des infographies qui montrent les différentes recherches sur ce type d'approche il y a également une boîte à outils pour sensibiliser et soutenir il y a également des vidéos d'autres supports et vous voyez sur l'image de gauche qu'il y a un bouton pour chaque secteur par exemple la sécurité alimentaire et la protection des enfants ou la nutrition maintenant je souhaite remercier Boris Marcello Patricia Leila pour vos présentations incroyables et pour avoir été avec nous aujourd'hui merci vraiment à tous merci à vous merci à vous